... Bonjour tout le monde, ici Atland, et on se retrouve sur Medal of Honor, celui qui est sorti en 2010, donc c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque, que je n'ai jamais terminé, je ne sais même pas combien de missions j'avais joué, je sais que le jeu était bien foutu, il était beau, par contre je ne me lance pas dans du multijoueur, parce que voilà, ce qui est d'un multijoueur, j'aime pas trop, en plus je suis nul, à moins que vous voulez me voir me faire dégommer dans tous les sens, ça n'y a pas de soucis, il faut bien remettre des petits gameplays où je vais beaucoup crever, donc par contre j'espère qu'ils ne vont pas me faire jeter la série, que Youtube ne va pas me faire jeter la série que je commence sur Medal of Honor, parce que à cause des vidéos ou quoi que ce soit, je me suis fait jeter une série comme ça déjà, donc voilà, donc moi je vous présente en fait le gameplay, je vais faire la campagne solo, donc voilà, tout le monde joue, met les parties multijoueurs et tout ça, certains vont vous montrer que ce sont des kikis tout durs parce qu'ils sont bons, ou certains vont vous montrer que ce sont des rageux, donc voilà, moi je vous ferai peut-être des gameplays multijoueurs, je ne sais pas, ça m'étonnerait beaucoup, il y en a moins que vous en vouliez, mais ce que je vais vous montrer c'est le côté du jeu qui moi me plaît le plus dans les jeux là, ce sont les campagnes solo, donc voilà, c'est sûr il y a moins d'action, quoique moins d'action, c'est quand même assez chaud, mais bon, donc voilà, donc Medal of Honor, qui je viens de m'apercevoir quand même, a été développé par 10, sur le moteur Frostbit, alors en fin de compte, c'est à croire qu'ils ont pris Medal of Honor comme test avant de lancer Battlefield 3, parce que quand on regarde le multi de Medal of Honor, ça ressemble pas mal à du Battlefield, sauf qu'il n'y a pas toutes les possibilités de Battlefield, le moteur, c'est celui de Battlefield, on va dire plutôt Battlefield 3 a le moteur de Medal of Honor, voilà, parce que c'est quand même Medal of Honor qui est sorti le premier, donc voilà, et puis peut-être ça se trouve, 10 s'est lancé son Medal of Honor, pour faire une sorte de bêta test de Battlefield, parce que Battlefield 3 était le premier Battlefield à sortir avec une vraie campagne solo, et tout ça, donc voilà, donc là, je sais que j'ai parlé sur la vidéo, c'est justement pour essayer que YouTube ne me fasse pas de correspondance avec la vidéo du jeu et tout ça, elle ne me supprime pas, elle ne me demande pas de supprimer la vidéo, donc comme j'ai laissé les sous-titres, au pire, vous baissez le son, vous regardez les sous-titres et tout ça, on voit que ça commence à être chaud pour moi, donc je ne sais pas si je vais parler beaucoup par contre en jouant, mais parce que quand on est dans le feu de l'action, c'est quand même difficile de faire un live commentaire, donc voilà, donc mission du jour, on doit retrouver Tariq, je ne sais plus pourquoi, Tariq qui est un de nos contacts, et puis voilà, moi je m'appelle Rabbit, nom de code Rabbit, et puis on va se sortir de cette merde. Alors, où est-ce qu'on doit aller ? On va bientôt y aller, si on continue à tirer d'ici, on va les voir frat dîner bientôt. On arrive. Ok. T'as vu, je suis assez moukish moi. Sur du multijoueur, je serai déjà mort depuis longtemps. Là, c'est pas du multi, on le demande. T'as vu, ils sont quand même balèzes les gars. Voilà, comment, on recharge, merci. Donc voilà, le jeu est quand même beau, sorti en 2010, quand même beau. Là, ce que j'ai quand même un peu de mal, c'est que pourtant, alors avant, j'étais toujours joueur PC. Clavier-souris, je trouvais ça super, et puis là, en fin de compte, reste couché, toi, quand je te tire dessus. Depuis, je me suis mis en tir coup par coup. Ça permet de moins user la munition, s'il te plaît. Putain, j'ai vraiment du mal, hein. FPS, hein, c'est... Mais bon, c'est une habitude à reprendre, hein. Est-ce que ça passe à travers ? Non. Il est déjà derrière quelque chose d'un truc à en faire. Ah, non, pas vrai. Le balcon à 12 heures. Le balcon à 12 heures. Ah, c'est... Les balles sont passées à travers. C'est bon. Alors, j'aime bien l'histoire, donc quand même l'histoire. Bon, je connais pas l'histoire complète, hein. Sauf qu'on est toujours, comme d'hab, un peu... Une unité spéciale et tout ça, envoyée dans des endroits très chauds et tout ça. Mais c'est par rapport... Là, je parle de l'histoire, c'est par rapport à ce qui se passait, donc... En 2010 et tout ça. On se bat contre des talibans. Bon, en tout cas, ça parlait de talibans. Donc, j'aime bien comment les jeux, ils aiment bien reproduire un peu ce qui se passe... Ce qui se passe dans la réalité. On nous passe par les bâtiments. Nouveau, évitez les rues. D'accord, allez, à travers les bâtiments. Cherchez un abri pour se regrouper. Je suis pas trop l'habitude encore de mes touches. Bon, je vais essayer de vous faire des vidéos, en fait... une vidéo par mission, hein. Donc, pour voir ce que ça va faire. Je vais essayer de se le faire au couteau, lui. Ah non, pas une grenade ! Couteau, je voulais. Ah non. Putain. Je vais me le faire au couteau, je lance une grenade. Fouette. Le gars qui veut être discret, c'est pas discret du tout, hein. Allez, Voodoo, vas-y, couvre-moi. Attention, la porte. Attends, je recharge. J'ai dit, attends. Mais non ! Putain, je lui jette une grenade à la tête. Moi, j'ai mes touches qui sont mal configurées. Alors, donne-moi des munitions. Alors, ça, c'est bien. Vos coéquipiers, euh... Ils ont munitions illimitées. Bon, toi, toi, je te lance une grenade. Là, maintenant, je veux vraiment lui lancer la grenade. Hé, donne-moi. Donne-moi des... Ah, j'ai assez de munitions. J'ai pas de grenade, par contre. Attends, là. Là, il faudrait que j'en balance une. Et je n'en ai pas... Allez. Non, c'est pas passé à travers. Ah oui, une bouton de souris 2. Mais j'ai plus de grenade. J'ai plus de grenade. Aouh. Connard. Alors, c'est bien. Des fois, ça traverse, quand même. Avec ce que je me suis déjà pris, on sera en multijoueur. Je serai déjà mort de plan. On monte pour trouver un autre chemin jusqu'à la planque de Tariq. Ok, on se rejoint en haut. Reçu. Allez, grimpe. Enfonce-moi ça. Ah ah ah, enfonce la porte. Attention. Contable. Diju. Couplé lumière. Son bouton souris pour mêler. Toi, tu veux que je me fasse quelque chose ? Ok. Quoi couper les lumières ? Ah, d'accord. Vision nocturne, je suppose. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Que j'utilise la molette pour faire je-ne-sais-pas-quoi ? Ah, effet noir et les gars, ils arrivent nous voir. Bon, c'est sûr que quand on tire, ça fait légèrement de la lumière. Putain, les poignets, ça traverse même pas. Ouah ! L'autre, il tire à travers des murs. Ah non, il a peur. Il a peur. On va voir ça. Il sait pas ce qu'il se passe, il a peur le gars. Trop au charge. Putain, je me trompe de touche en plus. Vraiment plus l'habitude du clavier de la souris. On va voir ça. m tout le monde parce qu'il était vraiment dans le noir il m'a même pas ou non pas vu tout ça c'est pas mal marquant il se trouve pas de la gueule du monde je vais le prendre lui il vaut rien ah mais non je voulais me le faire au couteau putain qu'est ce que j'ai à faire alors tiens on va y aller comme un vrai normalement on prend le flingue quand c'est comme ça bing on défense la porte il est mort je me suis quand même loupé ça a pas fait ça a pas fait ce que je voulais mais bon j'aurais testé le flingue oh j'ai un fusil à pompe non ça ça va faire bien mal ça 1,3 en haut beaucoup de mouvement là-haut il y a des morts au sol on arrive à 8 de l'hors là à gauche ben oui mets toi à l'abri oui je veux bien c'est vrai mais bon c'est pas grave on est mort alors au passage je précise j'ai mis le jeu en facile donc c'est vrai que moi je suis pas très bon dans les FPS et pourtant c'est des jeux j'aime bien mais j'aime bien plus des jeux plus tactiques que ça donc comme par exemple les 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 Rimbosix les SWAT je veux dire en général on est chef d'équipe chef de chef tacticien là ou je sais pas comment on pourrait dire ça et puis on demande ah en forêt hum un tir à la tête en plus et donc on en dit à l'équipe en fait de faire on donne les ordres à l'équipe l'équipe le fait nous on est là un peu en soutien on est tout le temps à l'arrière et tout ça mais ça j'aime bien donc les FPS et tout ça Battlefield Call of Duty souvent moi ce que j'aime bien les missions c'est que j'aime bien les missions solo justement le multi après j'ai beaucoup du mal j'ai beaucoup de mal Battlefield à un moment donné parce que je l'ai HD sur console j'ai sur 360 mais j'avais beaucoup de mal à jouer bon après une fois que j'avais acheté une télé HD c'était un peu mieux mais bon c'est vrai que le multi moi je suis pas comme les autres joueurs on va faire des super kills et tout ça qu'est-ce qu'il se passe c'est avec toi qu'il tire il tire à travers lui il se dit allez hop on va faire pareil que oui allez on va se mettre en paix vous voyez le feu de l'action nous fait perdre comment que t'es déjà monté là-haut par là on va devoir faire taire cette mitrailleuse je suppose qu'est-ce qu'il se passe c'est pas grave profite-en on va tuer de tes nivots t'as bien raison donc je ne sais plus ce que je disais c'est pas grave on le sait exact juste notre nez sortez on peut vous couvrir ok rabit on bouge rabit j'aime bien rabit pourquoi qu'il m'appelle rabit parce que c'est simple mesdames les femmes celles qui connaîtraient celles qui il y a un super jouet pour femmes qui s'appelle le rabit voilà voilà pourquoi on m'appelle rabit ça pète de partout je ne sais pas ce qu'il se passe je vais faire des headshots mais je ne fais pas exprès alors par contre medal of honor je ne sais pas ah oui aide moi appuyez sur F medal of honor je ne sais pas comment c'est par rapport à battlefield 3 mais je trouve que battlefield 3 la campagne solo était assez courte alors les call of duty ça devient de plus en plus court j'avais appris que par exemple Black Ops 2 alors mon neveu mon neveu de 11 ans a fini la campagne solo Black Ops call of du type Black Ops 2 en quoi en 2 heures alors franchement c'est pas du foutage de gueule 70 euros pour un truc de 2 heures parce que certains n'achètent pas forcément comme moi je vois dans mes dans mes magasins dans les micromania là où on achète les jeux d'occasion quand on voit le nombre de boîtiers de Black Ops 2 de battlefield et tout ça c'est que les gars n'achètent pas vraiment les jeux pour le multi et puis en fin de compte on doit être très déçu d'avoir dépensé 75 euros pour 2 heures de campagne franchement qui ne ragerait pas justement quelqu'un qui a décidé par exemple des campagnes et un jeu et qui claquerait 70 euros pour jouer 2 heures et après 2 heures c'est fini putain j'arrive pas à viser et encore je me suis mis au coup par coup là parce que si j'étais en mode rafale allez regardez ce que ça donne au mode rafale c'est une perte de munitions pour pas forcément faire plus de dégâts il est où l'autre bah quoi que quoi que si on fait gaffe on va voir essayer de rester en rafale mais bon 36 bonnes il me reste j'ai mon ami Voodoo qui va me donner des munitions parce qu'il est sympa lui il est en chargeur illimitée putain non voilà combien qu'il m'en a donné putain voilà 300 le gars il a 300 munitions pour moi sur lui recharges bah je sais j'ai rechargé je me remets en coup par coup comme on donc je discute je discute j'ai pas trop je me concentre pas trop sur l'objectif c'est un coup de sectif ah il est douce à monter on prend une voiture couvert a couvert a couvert a couvert a couvert a couvert a couvert C'est avec tout ce rafuge, ce rafu, ils n'ont pas encore tué le gars qu'on vient sourire, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas fuit de fuite. Je crois qu'on arrive au bout, secourir Tariq, voilà, c'est qui, c'est le nouveau mot qui ouvre la porte, il est mort. Laisse moi ! Oh la vache ! Faut sortir de ce merdier maintenant ! Oh bah faut sortir de ce merdier hein, maintenant ! C'est pas lui ! Ok, et maintenant ? Pantère de Mother, on est sur place et aucune trace de Tariq. Je répète, pas de Tariq. Mother, t'as du bol. L'anglais voit avec après la tour des hommes au mouvement vers Balaisar. Compris. On va partir. On perd pas de temps. On est devant. Poser, team.